En 2014, la chanteuse Beyoncé se lançait dans une tournée mondiale intitulée Mrs Carter Show. Sur l'écran géant derrière la scène, on pouvait lire en lettres capitales le mot « féministe » suivi d'une définition. La chanteuse s'autoproclamait porte-parole de la cause. Et le fait est que cela a marché. Beaucoup de personnes, et surtout des femmes, ont vu dans ses textes, ses performances live et ses clips, une forme de célébration de la femme, de son corps, de son pouvoir. Personnellement, ça m'a toujours frappée qu'elle puisse être considérée comme une icône féministe. Toutes les féministes ne seront pas d'accord avec le discours de la star, mais il faut bien avouer que Beyoncé a réussi à incarner pour le grand public une forme de lutte féministe. Pourtant, dans Who Ran The World Girls, clip qui compte presque 400 millions de vues sur YouTube, si on oublie le texte « Un instant » qui nous dit donc que les femmes dirigent le monde, on voit exactement le contraire. Un groupe de femmes, parfois à terre, jambes levées, en porte-jartelle, faisant face à un groupe d'hommes. Des hommes bien mieux préparés qu'elles pour diriger le monde. Ils sont armés, protégés de casques et de boucliers, avec de bonnes chaussures. Après un flot d'images subliminales, où la femme est exposée, aspergée, encerclée, le clip se termine par ce plan, où les femmes font le salut militaire qui n'est même pas rendu par les hommes. Conclusion, les femmes ne dirigent pas le monde, elles subissent tous les ressorts visuels de la domination masculine. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de La Modernité, un épisode, vous allez le voir, qui colle particulièrement à l'actualité puisqu'on va parler de la femme et de l'image de la femme. Pour ce qui est des images, cette domination se manifeste de nos jours avant tout dans la publicité. Les myriades de photos de femmes sont destinées à faire consommer, on parle bien de femmes-objets. Les femmes sont la plupart du temps photographiées et habillées par des hommes. Elles sont tour à tour égéries de produits de luxe, muses d'artistes. Mais est-ce là véritablement une place de marque, une forme d'émancipation pour les femmes ? Non, certainement pas, bien au contraire même. Et sans entrer dans une analyse poussée des publicités actuelles, on va pointer quelques-uns des aspects les plus récurrents de notre manière de montrer les femmes. Que ce soit à la télé ou dans les magazines papier, la femme est le plus souvent représentée seule et sans décor. Ça veut dire qu'on ne peut pas la représenter dans l'espace et dans le temps. Il n'y a qu'à regarder la différence de traitement homme-femme pour la vente d'un même produit pour s'en rendre compte. La femme est souvent représentée dans un canapé ou en position basse, au niveau des animaux, de la saleté. Couchée, elle peut moins se défendre. Étendue sur un lit en pleine journée, ce n'est pas pour se reposer, c'est pour exprimer une disponibilité sexuelle. Au contraire, un homme est toujours situé dans un décor précis, qui suggère une activité professionnelle ou de détente. Si la femme est dans une pièce, type salon ou cuisine, cette pièce sera vide ou quasiment vide. Vous trouverez un accessoire au maximum, un frigo, un aspirateur. Le but étant de supprimer toute référence au travail et à l'effort. On ne représente jamais la femme en train d'en baver, de suer, de froncer les sourcils, et ça depuis au moins l'antiquité. Les éléments décoratifs des bâtiments en témoignent. Les cariatides, femmes, et les atlantes, hommes, traduisent ces codes. Les atlantes sont toujours en train de forcer, leurs muscles sont contractés, ils font la gueule, normal, c'est lourd. Les cariatides, elles, ont beau avoir le toit du Louvre sur la tête, elles ne montrent aucun signe de fatigue. Elles sont détendues et toujours bien coiffées. L'homme est un héros, il plie sous l'effort, la femme est un ornement, sois belle et tais-toi en somme. Donc qu'on récapitule un peu. Notre bonne femme, là, est un corps sans muscles, offert d'une tranquillité sans borne, bien au chaud dans sa maison. Et si par un heureux hasard, elle vient à sortir de chez elle pour travailler, elle est encadrée non pas par un, mais par plusieurs hommes. Et ça n'est pas propre à notre société contemporaine. Les images de femmes sont partout, tout le temps, manipulées par les hommes, pour les hommes. Prenons un exemple emblématique d'une toute autre époque. Les statuettes préhistoriques. La préhistoire nous a livré une quantité importante d'objets représentant des femmes ou le sexe féminin. En particulier ce qu'on appelle les Vénus, ces petites statuettes en bois ou en argile, très connues pour leurs formes imposantes, marquées au niveau des seins, des fesses et du bas-ventre. Un peu comme Beyoncé. Beaucoup d'archéologues y ont vu le symbole de la fertilité, de la maternité, de l'existence d'une déesse mère et même d'un matriarcat originel, c'est-à-dire un pouvoir détenu par les femmes. Dans leur esprit, être représentées est une marque d'importance. Si les femmes étaient sculptées en milliers d'exemplaires, c'était donc qu'elles devaient être les patronnes, les taulières du bled. C'est notre raïs à nous. Un archéologue du futur qui étudierait notre époque pourrait d'ailleurs conclure, à partir des tonnes de vestiges de panneaux publicitaires, de magazines et de comptes Instagram, que les femmes du XXIe siècle régissent le monde. Mais bon, après tout, pourquoi pas ? Pourquoi les femmes de la préhistoire n'auraient-elles pas été mieux loties ? Pourquoi ne serait-ce pas l'indice d'un matriarcat primitif ? La réponse est simple, parce que le matriarcat, ça n'existe pas. N'en déplaise aux férues du girl power primitif, comme Marira Jimbutas qui voit en ses statuettes la force créatrice de la femme, mais de toutes les sociétés humaines connues, aucune n'est dirigée par des femmes. À chaque fois, le pouvoir politique appartient aux hommes. Il y a des sociétés qu'on dit matrilinéaires, où le lignage et les biens sont transmis par la mer, mais c'est tout. Le matriarcat, ça n'existe pas, à part dans certains mythes. Chez les grecs, ce sont les amazones, ou encore chez les iroquois. Toutes les décisions importantes dans les sociétés sont prises, par des hommes, pour des hommes, et l'image n'y échappe pas. Après avoir critiqué l'idée du matriarcat, que penser d'un culte ancestral à une déesse mère ? Dans déesse mère, il y a deux termes. Déesse, une divinité, donc qui veille sur nous et à qui on doit rendre culte, et puis l'autre terme, mère, qui renvoie à la possibilité de donner la vie ou non. Lorsqu'on découvre ces statuettes pour la première fois au Proche et Moyen-Orient, lors de fouilles archéologiques, on pense tout de suite qu'il s'agit d'objets de culte à une déesse. Une déesse qu'on aime associer aux récoltes, et de manière générale à l'agriculture. En oubliant au passage que ce type de représentation existe depuis le paléolithique, période, comme vous le savez, où l'agriculture n'existe pas. Or, lorsqu'on regarde de plus près le contexte de découverte de ces statuettes, rien ne permet de prouver qu'elles sont liées à une quelconque religion. Elles sont la plupart du temps trouvées en mauvais état, en périphérie de l'habitat et pas dans des temples. Pour en finir avec nos Vénus, que nous dit l'anthropologie sur leur rôle ? Pourquoi les hommes sculptent des femmes bien en chair si ce ne sont ni des chefs ni des déesses ? Pour l'anthropologue Alain Testard, oui je sais, encore lui, mais que voulez-vous, son travail est génial mais malheureusement peu vulgarisé. Les femmes sont bonnes à penser, les regardées procurent un plaisir, leurs seins, leurs hanches, leurs fesses stimulent l'imagination. Regardons-les attentivement, on voit que la plupart du temps la vulve est marquée d'un trait incisé, mais ce qui se démarque le plus de ces pièces, ce sont les seins et surtout les fesses. Or les fesses n'ont rien à voir avec la fertilité, c'est pas comme ça qu'on fait les bébés. Drôle de l'image que celle de la femme, à la fois dépendante des hommes et maîtresse de maison. J'aurais pu parler des thèses de Pierre Bourdieu développées dans le livre La domination masculine, mais quitte à parler des femmes, autant vous présenter un travail tout aussi intéressant sur la question et fait par une femme, celui de l'historienne Michèle Perrault. Elle explique que la société organise la différence des sexes. La femme est vue comme un manque déjà chez les philosophes grecs, un réceptacle, une statuette mal cuite pour Aristote. La femme est inférieure par sa génitalité. Inférieure et angoissante, son sexe fait peur. Le sang des règles nourrit de nombreuses superstitions, on en avait déjà rapidement parlé au sujet des barouillats dans une précédente vidéo. Enfin, le pouvoir qu'ont les femmes de donner la vie ou non, renforce les craintes à leur égard. Si un mot pouvait résumer l'image de la femme, ce serait ambiguïté. Dans le traitement des images, la femme est avide ou frigide, bénéfique ou maléfique. Dans la religion, on retrouve aussi tout un panel de symboles qui renvoie à cette ambivalence. La périodicité, le temps cyclique qui sont liés à la maternité, et puis le secret et le mystère autour de leur sexualité. Une sexualité inconnue et méconnue, avec la crainte de ne pas satisfaire sa partenaire. La domination masculine, on va le rappeler ici, est une construction sociale historique, mais qui a des répercussions très concrètes sur nos vies, tant sur celles des femmes que celles des hommes d'ailleurs. Cependant, croire qu'on est parti d'une période dirigée par des femmes, puis que petit à petit, le pouvoir a été transmis aux hommes, est un schéma qui ne tient pas. Croire au matriarcat, c'est accepter l'idéologie de la domination masculine. Après avoir dit tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Les femmes sont plus nombreuses sur Terre, vivent plus longtemps et sont très actives dans des tas de domaines. Elles sont à la fois surreprésentées dans le monde publicitaire et à l'inverse, manquent cruellement de visibilité dans les domaines scientifiques. L'histoire, par exemple, reste écrite le plus souvent par des hommes. Et l'histoire est un récit sans fin. Il faut donc en continuer l'écriture. Si nous, les femmes, manquons de visibilité, nous disposons à présent et à la différence des époques antérieures des mêmes outils que les hommes. Un clavier pour écrire, une connexion Internet pour s'informer. Il faut que les femmes écrivent, laissent une trace et se bougent les fesses pour ne pas tomber dans l'oubli en collant à une image imposée par une société patriarcale et se figer du même coup dans un éternel mythe. Cet épisode est terminé. Merci à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le partager, c'est une très bonne manière de soutenir la chaîne. Et puis, si vous voulez, vous pouvez aussi soutenir financièrement sur la plateforme Tipeee. Vous trouverez le lien en barre d'infos et sur la page d'accueil de ma chaîne. Je vous remercie une dernière fois et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501